On nous l'a présenté il y a deux jours, on nous l'a présenté après l'enquête publique et après le vote au conseil municipal de jeudi dernier où il a été décidé de transformer pour les besoins de la cause la zone qui était une zone pavillonnaire en zone en US comme on dit c'est à dire une zone d'équipement public donc aujourd'hui cet équipement public peut se réaliser en l'état où on nous l'a présenté donc il y a un collèche de sang dans la zone, les pavillons sont expropriés il n'y a plus quelque part qu'à les démolir et les prévisions d'ouverture du 7ème collège est prévue pour la rentrée de 2014 je ne vais pas en faire de peine à qui que ce soit mais on a quelque part sur une enquête de cette nature tous nos yeux pour pleurer ou des méthodes de réaction qui ne soient pas celles de la relation normale d'un citoyen avec ses élus mais des choses qui peuvent être imaginées de façon un peu plus musclée ça serait dommageable dans ce qui de mon esprit doit être la relation démocratique dans une ville mais quand on n'est pas entendu à un moment donné il faut peut-être changer de méthode puisque de nouvelles méthodes sont peut-être nécessaires pour se faire un petit peu rentable voilà ça c'était à dire parce que dans 10 minutes dans 10 minutes comme vous l'avez vu sur le programme de cette assemblée générale et comme vous l'avez vu aussi sur cette habitation nous avons fait ce recours à 4 associations 4 associations du sud de l'Ele tous préoccupés par les équipements qu'il peut y avoir sur cette ville qui se reconnaîtront et qui se présenteront tout à l'heure qui dans un premier geste un certain élan un petit peu spontané nous a amené à considérer que nous avions intérêt à additionner nos forces respectives de façon à ce qu'on soit en situation d'être plus entendus parce que quand on est à agir en ordre dispersé et bien malheureusement le maire est assez doué et est assez capable de jouer sur nos divisions donc on a décidé au moins pour le recours de signer ce recours et vous l'avez vu de façon commune on espère moi personnellement j'en suis à espérer et souhaiter que cette action se prolonge et on vous fera quelques annonces tout à l'heure et je pense qu'elles se prolongeront au point jusqu'à un point de non-retour mais qui pourrait être de n'avoir plus qu'une seule association mais on n'en est pas là on m'a bien précisé de dire qu'on n'en était pas là donc je le dirais le plus clairement possible on a aujourd'hui toute notre autonomie toutes nos caractéristiques et la dernière en date qui nous fera tant que notre dernier projet ne sera pas pris en considération on conservera notre autonomie parce qu'on a un projet sur lequel qu'il n'y a pas de s'investir nous sommes dans alors on pourrait nous le contester mais je veux dire la justesse de notre démarche j'espère que vous l'apprécierez comme tel nous sommes dans un collectif d'associations qui défendons nous sommes opposés à la réalisation de 500 boutiques derrière Paris Nord ce qu'on appelle sur le triangle de Gonesse où il devrait y avoir demain demain ou après demain dans le cas du Grand Paris 500 boutiques tout à l'heure je vous disais l'extension de Paris Nord ça a été 60 boutiques à Euronil c'est 200 boutiques 550 boutiques à Euronil demain c'est 500 boutiques à 4 km, 5 km à Vol d'Oiseau en limite frontalière de la ville derrière PSA j'ai la crainte la plus absolue quand je parlais de gouvernance de territoire ce projet est porté par une structure qui s'appelle EPR Pleine de France dont on ne sait pas qui la préside à peine ceux qui en sont membres tout au plus je sais que François Asensi le maire de Trambe député maire de Trambe il y est le maire d'Olenay il y est aussi mais pour autant cette structure est une structure composée de 40 villes de la Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise qui portent des projets majeurs sur l'équipement de Pleine de France ce projet plus n'importe quel lot avec ses 500 boutiques me fait froid dans le dos personnellement tant qu'on n'aura pas les études d'impact qui nous garantissent que ça n'aura pas d'impact sur notre commerce de centrale aujourd'hui on a demandé à tous les maires qui sont limitrophes de la frontière départementale le maire de Blanc-Ménil le maire de Sevran le maire de Villepin le maire de Tremblay et le maire d'Olenay de nous répondre et qu'ils sont d'accord à demander comme nous à ce qu'il y ait des études d'impact de ce projet sur notre ville 4 maires sont d'accord et nous ont répondu dans ce sens-là le seul maire qui nous a pas répondu et qui est membre du conseil d'administration de Pleine de France c'est M. Gérard Ségurand alors la structure on la connait pas on sait pas comment elle fonctionne et les gens qui en font partie ne nous rendent pas compte de leur action et de la vision qu'ils ont du territoire et de la conséquence des projets qui s'imaginent de l'autre côté de la frontière mais qui pourrait comme je le dis parce que c'est mon expression être un tsunami commercial quant à cette situation qui peut nous être créée demain on pourrait rajouter une petite parenthèse sur ce sujet c'est que la pleine de France a été un peu comme merci